François Hollande au Japon, première visite d'Etat d'un président français dans le pays depuis 17 ans. L'archipel vit à l'heure des Abénomics, la politique économique iconoclaste de son Premier ministre Shinzo Abe. Injection massive de liquidités, mesures de relance par l'investissement public et réformes structurelles. Le président français pourrait-il s'en inspirer ? Shinzo Abe, un chef de gouvernement audacieux, mais quels sont les risques de sa politique ? Quelques éléments de réponse avec Marie Linton, notre correspondante à Tokyo. Abénomics, ce n'est pas seulement la nouvelle politique économique du Japon, c'est aussi une source d'inspiration pour les chanteuses du groupe Machi Kado. En signe de soutien, elles diminuent la taille de leur jupe à mesure que la bourse de Tokyo augmente. J'espère que le Nikkei va passer au-dessus de 20 000 points, comme ça les filles feront tomber la jupe. Avec sa politique économique, le Premier ministre Shinzo Abe veut sortir le Japon de deux décennies de stagnation et le ramener sur le devant de la scène. Un vent d'optimisme doit souffler sur le pays. En tant que géant économique, le Japon a la responsabilité de manifester son existence au cœur de l'économie mondiale. Le Japon est de retour. Je tiens à le répéter. Le Japon est de retour. Grâce à une politique monétaire et fiscale ultra-expansionniste, l'indice du Nikkei s'est envolé de 50% en 6 mois. La consommation frémit et l'OCDE a revu à la hausse les perspectives de croissance du Japon. Mieux, le Yen a glissé de 25% face au dollar, apportant un bol d'air aux sociétés exportatrices. Chez ce constructeur automobile, les employés soutiennent Abénomics. On est vraiment contents à l'usine. Comme l'entreprise gagne beaucoup d'argent, on s'attend à ce qu'ils augmentent nos bonus cet été. Plus de 70% des véhicules produits dans cette usine, principal centre de production de Subaru, sont destinés à l'export, notamment au marché américain. La hausse relative du dollar est donc une aubaine pour le constructeur. Quand le Yen perd 20 points face au dollar, nos profits augmentent de 150 milliards de Yen. Fier de son nouveau modèle, le gouvernement a rassemblé des économistes émérites du monde entier. Certains admettent pourtant que cette politique audacieuse n'est pas sans danger. La déflation et le Japon s'y trouvent depuis un moment. Je pense qu'il a raison de prendre une espèce d'électrochoc. Maintenant, on sait bien que les électrochocs peuvent parfois faire très mal aux patients. Après avoir atteint son plus haut niveau en 5 ans et demi, la bourse de Tokyo ne cesse de perdre du terrain depuis la fin mai. Et pour le moment, la déflation continue de miner la troisième économie mondiale.